Bon réveillon de Noël à tous, elle n'est plus que quelques heures avant que le Père Noël passe mais aujourd'hui on va se consacrer sur le Mercato, je vous l'avais annoncé dans la vidéo d'hier les prochaines vidéos seront consacrées entièrement au marché des transeurs aussi puisque les joueurs sont en vacances, les bien-conneries sont en vacances certains sont partis en Dubaï, certains sont partis en Patrie, en Argentine bref, voilà, moment d'oublier un petit peu le terrain puisqu'il y a le mois de janvier qui arrive et qui dit mois de janvier dit évidemment Mercato et il y a la même sensation que cette année le Mercato hivernal sera différent de tous les autres en Casa You mais pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude du côté de la Juve de voir un Mercato hivernal assez timide ou du moins plutôt vide avec aucune arrivée cette saison moi je m'attends à quelque chose, l'arrivée d'un milieu et l'arrivée d'un attaquant aussi puisqu'il y a, on va dire, le mot obligation au-dessus de la tête au vu de la situation actuelle bien-conner même si d'un point de vue terrain elle semble s'être améliorée au fil des jours et voilà, vous le savez la Juve est à 4 points, la Talente, la 4ème place avant donc de terminer cette année 2021, chose inespérée il y a encore quelques semaines puis les jours passent et puis donc comme je vous l'ai dit il y a la sensation que la Juve fera quelque chose différemment évidemment de tous les autres grands clubs avec le mot important soutenabilité et qu'elle évaluera toutes les opportunités qu'il y aura cet hiver évidemment, promesse et il faut directement mettre les points sur les i il n'y aura pas d'arrivée de Doza Vlaovic, de Paul Pogba et tout ce que vous voulez le mot opportunité laisse sous-entendre des opérations sur laquelle plus ou moins simple à aller chercher ou du moins quand vous avez un joueur qui est dans un club et il a du mal à évoluer avec ce club là et qu'il y a l'intérêt d'un autre club, voilà, ce sont des opportunités tout simplement et donc Doza Vlaovic semble être plus un rêve qu'autre chose à l'heure actuelle évidemment cet été on parlera d'autre chose, le discours sera totalement différent mais pour cet hiver, je suis désolé mais Doza Vlaovic est à non à rayer malgré cette rumeur hier sur Twitter comme quoi Sky aurait sorti certaines choses sur Doza Vlaovic, c'est totalement faux, fake news total, Sky n'est absolument rien sorti sur Doza Vlaovic il n'y a pas de choses faites entre l'attaquant serbe et la Juve mais voilà, ce n'est pas un secret, vous savez très bien à quel point la Juve rêve de s'attacher les services du joueur de la Fiorentina comme je vous l'ai dit, on va se consacrer à l'attaquant et il y a quand même cette sensation aussi que la Juve devra absolument prendre un attaquant alors c'est vrai que les derniers jours, on a vu un peu plus de buts du côté de la Juve on a vu des situations avec plus de facilité on va dire à se créer des occasions mais aussi du fait que la Juve a affronté des équipes qui sur le papier étaient beaucoup plus faibles mais dans les gammes en votre terre, vous m'avez dit la priorité de la Juve n'est pas l'attaquant selon moi oui, puisque malgré tout on parle d'une équipe qui a marqué moins de buts qu'Empoli la qualité n'est pas forcément discutée puisque quand vous avez des Morata, des Mueskine, des Koulouzeski, des Chiesa, des Dybala la qualité globale est quand même bonne je veux dire, la Juve n'a pas le niveau d'attaque du génois en revanche, numériquement parlant, il faut des fêtes, numériquement parlant, il faut des buts et à l'heure actuelle, il faut tout simplement le dire Morata et Mueskine ne suffisent pas alors évidemment, il y a un raisonnement plus global à entourer du côté du monde de Juve c'est-à-dire que si la Juve prend un attaquant, il faut qu'absolument cet attaquant soit en prêt c'est d'ailleurs la situation à laquelle pense à l'heure actuelle la Juve sauf surprise, la Juve n'achètera pas un attaquant à titre définitif cet hiver aussi, puisque si vous achetez un attaquant à titre définitif ou avec une obligation d'achat par exemple d'ailleurs, cet été, ça vous oblige à avoir moins de disponibilité ou vendre plus pour s'attacher les services de d'autres joueurs et vous le savez, cet été, je pense que la Juve tentera quelque chose pour Duzavlovic donc l'objectif de la Juve c'est prendre un attaquant et il y a quand même aussi encore une fois cette sensation que l'attaquant est devenu la priorité absolue de la Juve lors des dernières semaines, le milieu semble être la priorité et au fil des jours, la Juve a commencé à raisonner d'une manière un peu plus intensive sur l'attaquant avec une liste un peu plus longue à l'heure actuelle, la Juve n'a pas choisi son attaquant sur lequel elle ira purement pointer mais voilà, il y a un profil qui a été établi un renard des surfaces, un joueur qui est capable de vous mettre un but à tout moment un joueur qui est capable de vous mettre le pied en avant face à Salernes un joueur qui est capable de vous mettre l'épaule tout ce que vous voulez, le pec, tout ce que vous voulez bref, la Juve veut un attaquant qui est capable de marquer aussi dans des matchs compliqués face à la Sanitana ou encore face au Genoa donc voilà, dire que la Juve après, dans les journaux, à l'heure actuelle vous allez entendre de tout, c'est vrai puisque c'est aussi le but des journaux d'entendre que voilà, tout est fait avec Icardi avec les l'heure actuelle de ce qui filtre au sein du monde de la Juve, il n'y a pas vraiment d'attaquant qui a été choisi et la Juve n'a pas un attaquant en main mais les prochains jours certainement diront sur le fait que on diront plus sur le fait que la Juve ira sur plus tel profil que d'autres le rêve, vous le savez, de la Juve l'été dernier était aussi de s'attacher les services de Gianluca Scamac finalement la Juve a été sur Moïskine je reste persuadé que ça a plus été une solution de secours qu'autre chose voilà, puisque l'après-Ronaldo a été une vraie douleur la Juve n'était pas forcément préparée et c'est aussi pour ça que la Juve a été plutôt gênée du départ forcé de Cristiano Ronaldo au dernier moment et finalement elle a été sur Keane tout simplement puisque Icardi qui a été une vraie piste l'été dernier était une piste trop compliquée voilà, le PSG voulait une obligation d'achat Keroubini a dit non tout simplement c'est pas possible il y avait le rêve Gianluca Scamac mais en quelques jours c'est impossible d'imposer ce type d'opération aussi puisque Karl Neval avait certaines règles à respecter pour se séparer de Gianluca Scamac et pareil aujourd'hui je lisais voilà, certains journaux italiens qui parlaient de Scamac je reste persuadé que les chances de voir Scamac arriver à la Juve cet hiver sont absolument infimes il y a un nom par-dessus tout qui domine c'est évidemment Mauro Icardi et je vous l'ai dit et j'ai dit dans plein de lives moi en tout cas personnellement je resterai extrêmement attentif au nom d'Icardi puisque c'est un nom qui ressort dans chaque mercato de la Juve c'est vrai mais c'est un nom qui quelque part est réel puisqu'il y a toujours eu des contacts constants entre Wandanara et la direction de la Juve mais de là à dire qu'il y a un accord total entre Icardi et la Juve alors évidemment il faut respecter le travail de tout le monde et si certaines personnes il semble que c'est des sources portugaises disent qu'il y a un accord total entre Icardi et que la Juve pour cet hiver etc ça peut être vrai mais à l'heure actuelle au sein du monde de la Juve il n'y a pas ce retour là mais il faut respecter le travail de tout le monde mais c'est vrai que le nom d'Icardi est celui qui ressort le plus et c'est un nom assurément à surveiller puisque Icardi est en grande difficulté au Paris Saint-Germain l'aventure dans la capitale française ne s'est jamais réellement passée comme prévu et donc c'est un raisonnement à tenir en considération après voilà certains diront il y a Pierre-Emerick au Babé-Yang il y a Cavani etc bref comme je vous ai dit dans le prochain jour le mercato nous permettra d'identifier un peu plus un profil type du côté de la Juve venons-en au dernier point de cette vidéo le point économique je le répète la Juve n'ira pas aller chercher un attaquant pour dépenser 30 millions d'euros sur cette pointe là non puisque malheureusement c'est pas possible il y a le mot soutenabilité et que la Juve n'aura pas les capacités financières pour dépenser ça et puis il faut évidemment le rappeler le mercato d'hiver est un mercato de réparation même Max Alegris lui-même a dit ce mot là mercato de réparation alors quand Max Alegris dit en conférence de presse moi je suis très content avec les joueurs que j'ai à disposition je veux continuer avec cela c'est un discours évidemment de protection envers ces joueurs mais nul doute Max Alegris et la direction de la Juve ont déjà eu une discussion pour le mercato hivernal sur la fameuse pointe et sur que faire justement voilà je vous l'ai dit moi je reste personné qu'un milieu et un attaquant arrivera et qu'au fil des semaines l'évaluation sera un peu plus concrète donc je le répète inutile d'aller espérer mettre 40-50 millions sur une pointe d'une puisque je n'en vois pas forcément l'intérêt dans le mercato hivernal et de deux puisque la Juve n'en a pas les capacités alors voilà il y a cette augmentation de capital je vous l'ai dit à 90% cette augmentation de capital servira à réduire les dettes liées au Covid donc inutile de penser que bim les 400 millions seront pour le mercato hivernal le mercato estival et que Paul Pogba 12 envelopes ils seront à la Juve et puis voilà discours fermé bam 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 non les 400 millions seront avant tout pour les dettes liées au Covid et puis après s'il y a la possibilité derrière d'ajouter quelques millions pour le mercato la Juve évaluera évidemment cette opportunité malheure actuelle c'est pas d'actualité donc voilà les prochains jours on diront un peu plus sur le mercato numéro 9 il va falloir rester attentif puisque malgré tout je reste persuadé que la Juve essaiera et surtout selon moi c'est une obligation au vu des nombreuses difficultés malgré tout même si je le redis encore la qualité globale de l'attaque de la Juve ne se discute pas et point que je n'ai pas affirmé mais évidemment ça va de soi si la Juve veut prendre un attaquant il va évidemment falloir se séparer d'un attaquant c'est la règle à la Juve si un joueur arrive un autre partira pour Caio George et Koulouzeski selon moi ce sont les deux noms à surveiller Caio George bien évidemment en vrai et pour Koulouzeski le mercato sera important et il y aura très prochainement c'est la rédaction Golitali qui a annoncé une rencontre prochainement entre Dejan Koulouzeski enfin du moins l'entourage de Dejan Koulouzeski et la Juve pour avoir un plan plus clair sur le futur du suédois qui certes mérite quand même plus de temps de jeu même si Koulouzeski à l'heure actuelle n'a pas officiellement émis son envie de départ du côté de la Juve moi je vous dis n'hésitez pas à vous abonner dans les commentaires dites moi quel attaquant il faudrait à la Juve évidemment avec soutenabilité et nous on se retrouvera demain pour se faire les joyeuses fêtes de fin d'année le mercato approche restez attentif n'hésitez pas à vous abonner car parfait sur toute l'actualité sur la Juve actionnez la cloche pour ne louper aucune vidéo ciao